Ah yes les gars, c'est DragonBloor57, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, grosse vidéo spéculative, dedans on va faire que de la spéculation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est on va parler mais sans vraiment, on reste dans le flou. Voilà, on est dans le flou, je vous donne mon avis, il n'y a rien de concret. Tout simplement, on va parler de decks qui seront méta et rog dans le prochain format. Comme vous savez, la banne liste est tombée il y a à peine plus d'une semaine. Il n'y a pas eu encore assez de temps pour justement permettre à certains decks d'être présents dans la méta ou en rog. On n'a pas eu assez de recul depuis quasiment 10 jours. Le problème c'est qu'il y a aussi eu peu d'event, il y a eu quelques WCQ mais au final c'est compliqué on va dire. Pour ma part, je reste quand même mitigé mais il y a quand même quelques decks qui commencent à se démarquer. Bref, récapitulatif justement de mon live que j'ai fait il y a quelques jours sur la réaction de la banne liste. Comme dit pour moi, déjà à ce moment-là, j'ai vu trois grands vainqueurs de cette banne liste. Trois grands decks qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Déjà pour certains, c'était des decks rog ou des decks qui étaient à la limite du rog et qui avec la banne liste et qui ont tué tous les decks méta ou rog. C'est eux qui prennent le pas devant maintenant. Donc forcément, j'avais dit Spiral mais Spiral, pourquoi ? Parce que déjà, il a un excellent support dans Duelist Légendaire 6, comme vous le savez, le Magician Tools qui coûte 70 euros maintenant en français. Dans une de mes précédentes vidéos quand je présentais, je pense, le pack, je disais comme quoi la carte allait tourner autour de 80 euros. On est vraiment dans ces eaux-là. Également, les displays qui sont soit introuvables, soit sur des sites à 100 euros. Et ça aussi, si vous avez vu mon onglet communauté, c'est des trucs que je n'accepte pas spécialement encore moins d'une semaine après que justement la boîte soit sortie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, un très bon support Spiral avec le Magician Tools. Mais également, tout simplement, parce qu'il a ses deux gros rivaux qui ont dégagé. On va parler du premier, c'est Thunder. Donc Thunder avec Coloss qui empêchait tout simplement au deck d'ajouter des cartes depuis son deck à sa main. Ce qui est vraiment problématique pour Spiral parce que, on va dire que tout le deck permet justement d'ajouter des cartes depuis son deck à sa main. Donc, ça joue vraiment sur de la tuto, sur des ajouts de cartes du deck à la main, comme je l'ai dit. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment déjà un énorme souffle d'avoir perdu justement ce concurrent-là. Et également, Orkust, Orkust qui sera moins joué. Alors certains vont me dire, oui, Orkust, si ça, ça restera quand même beaucoup plus faible. Après, à voir si ça va faire le taf ou non. Mais il suffit que, voilà, tu mettes maintenant deux, trois Kaijus dans ton deck. Tu mets un Kaijus sur, on va dire, ton IP Masquerina ou autre. Et hop, ça y est, le deck adverse ne fait vraiment plus rien. En vrai, les réelles deux seules cartes qui sont chiantes, c'est Skeleton et Gizmec. Voilà. Pourquoi ? Parce que Gizmec, voilà, justement, c'est une AVOXP. Ça va être un peu chiant à gérer. Justement, ton adversaire, il va toujours avoir un monstre qui a quand même 2450 sur son terrain. Pour faire après du Orkust, tu as déjà, on va dire, un monstre à effet sur ton terrain. Voilà. Mais comme dit, donc, Dingertsu sera moins présent parce que les gens vont un peu moins jouer Orkust. Je ne dis plus que ça ne sera plus joué, mais ça sera quand même moins joué. Et donc, du coup, voilà, Spiral maintenant a le champ libre pour pouvoir peut-être dominer la future méta. Ce n'est pas impossible. J'ai joué récemment contre ce deck-là. C'est vrai que moi, quand Spiral est sorti, je n'y jouais quasiment pas en compétitif, voire pas du tout, en fait. Et donc, du coup, je ne connaissais pas spécialement le deck et je l'ai réappris réellement à le redécouvrir là récemment. Et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup d'invocations. Ça se spam à mort. Ça se prend par contre du Nibiru. Ça se prend drôle. Je pense que le deck, il meurt. Mais en vrai, voilà, il y a pas mal de bonnes cartes. Je pense également à Dimension de Shifter qui est également une énorme carte. Mais bon, ça, c'est pour tous les decks qui sont un petit peu dans l'anti-méta ou dans le bannissement. Donc, voilà, je pense quand même que Spiral, ça va être un très grand prétendant. Après, justement, je vais vous parler. J'ai quelques chiffres, justement. Je suis tombé sur un article très intéressant d'ailleurs même. Et on va discuter également de tout ça. Le deuxième grand vainqueur de cette banlist, c'est Subterreur. Alors, Subterreur, c'est sûr que récemment, ce n'était pas un deck qui topait. Parce que quand on voyait le nombre d'Orkust et Orkust SS qu'il y avait qui topaient, ne serait-ce qu'en top 32, tu n'avais pas spécialement de la place pour du Subterreur. Par contre, c'est un deck qui faisait toujours de très bons résultats. Si tu sais le jouer, tu pouvais toujours aller sur du 12 rounds, faire du 8-4. Ça ne valait peut-être pas un top 32, mais ça valait quand même une très bonne place. Ce qui permettait à ce deck-là d'être Rogue. Comme dit, aucune carte n'a été touchée dans la banlist pour ce deck-là. Bien au contraire, il a vu justement des grosses cartes arriver. Comme par exemple, Super Polly qui, il y a encore quelques mois, n'était pas joué. Dans ma version, je parle il y a presque un an, sachant que j'avais déjà joué Subterreur. Et c'est vrai que je n'étais vraiment pas fan. Je me retâte à le faire, à vous dire. Mais plus sur ma version, plus Subterreur, un petit peu plus fun. Mais qu'on reste quand même dans le principe du deck Subterreur. Donc voilà, grand vainqueur. Également, il a vu l'avertissement revenir à 3. Alors, je ne sais pas si ça sera joué ou non. Cependant, voilà, c'est quand même très fort. Tout ce qui est deck contrôle, c'est quand même très fort. Le Zer Can't Be Only One est à 3. Sachant que Red Reboot et Pancraseratops sont tous les deux passés à 1. C'était deux cartes de side qui sont excellents contre ce genre de deck-là. Qui jouent énormément de cartes pièges ou tout simplement énormément de cartes posées. Tout simplement, il n'y aura pas forcément que des pièges. Puisque par exemple, Super Polly est une excellente carte. Voilà, Pancraseratops aurait peut-être pu justement détruire une carte posée. Ou tout simplement une carte de notre adversaire. Red Reboot aurait pu annuler le Zer Can't Be Only One. Voilà. Maintenant, les cartes sont limitées. Donc, bien que Subterreur n'a aucun support, aucune de ces cartes du deck ne s'est fait hit. Et également, les cartes qui étaient justement très fortes contre ce genre de deck-là se sont fait hit. Donc, voilà, Subterreur, gros vainqueur. Puis le troisième. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre. Pour ma part, je ne le mettais pas en grand vainqueur. C'est vrai que c'est un deck contrôle. C'est Altergeist. Mais c'est vrai qu'en voyant Multifaker à 1, je me dis, ah, c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'il y avait la loupe avec Sun Gun. Puis après, Almirage. C'est vrai que la loupe, elle était le lendemain de la banlist lorsqu'elle est tombée il y a maintenant quelques mois. Ça fait des résultats. Je suis surpris. Mais ça fait des résultats. Ce n'est pas impossible que ça revienne. Comme dit, les decks contrôlent, c'en est un. Clairement, c'en est un. Et le fait que Red Reboot et Pancraseratops également se soient fait limiter, comme je l'ai dit avant. C'est vrai que pour ce deck-là, c'est un gros avantage. Maintenant, avoir le match-up qu'il va y avoir contre certains decks, contre Spiral, contre peut-être Altergeist même. Du subterreur, Adam Astia, qui va venir dans quelques mois. Voilà. Pour moi, c'est une grosse question. Beaucoup parlent comme quoi Altergeist est également un gros vainqueur. C'est vrai qu'étant un deck contrôle et voyant Pancraseratops et Red Reboot à 1, je me dis que le deck ne peut que justement être meilleur. Donc, voilà. C'est, on va dire, mon troisième vainqueur. Mais je le mets entre parenthèses du fait que c'est surtout des rapports d'autres personnes qui m'ont dit. Je me laisse convaincre. J'ai hâte de voir ce que le deck va faire. J'ai vu des chiffres, justement, des statistiques du deck. Je vais vous en parler justement après. Très intéressante également sur ce deck-là. Donc, hâte de voir ce que le deck va faire dans les prochaines semaines. Et maintenant, parlons justement de ces fameux chiffres. Alors, comme dit, c'est un article que j'ai trouvé sur une page Facebook Yu-Gi-Oh! US basé sur des matchs qui s'est déroulé sur Yu-Gi-Oh! Duel Link sur plusieurs decks. Donc, voilà. C'est quand même relativement sérieux. Je veux dire, je vais quand même prendre avec des pincettes. Même si c'est un excellent indicateur quand même pour avoir une vision des decks par rapport au prochain format. Et donc, voilà. Comme vous le voyez, Altergeist, c'est le deck qui a été le plus joué. Près de 1400 matchs. Donc, ça a été sur une durée de 1 ou 2 jours. 1400 matchs pour Altergeist. Et ça a quand même pas moins de 64% de victoire. C'est pour ça que je me laisse convaincre que Altergeist peut vraiment être fort. Mais j'ai du mal à me dire que ça va être aussi fort que ça avec Multifaker à 1. J'imagine même pas si Multifaker était à 3. Ça veut dire quoi ? Que le deck, il serait tiers 0 à l'heure actuelle. Je sais pas. Mais ça reste quand même 64% de victoire. Alors, ok. C'est dueling book. Certains vont me dire, oui, alors ton adversaire, il va rush kit après une H, tout ça. Je dis pas. Mais si ton adversaire, il va rush kit après une H, IRL, l'adversaire, il va rien pouvoir faire. Donc, on est quasiment sur de la… Voilà. Je veux dire, en vrai, si il jouait en vrai, le mec, il pourrait pas rush kit. Enfin, je pense pas qu'il prendrait la table. Il ferait « Wow, victoire ! » Je pense juste que tout simplement, il dirait « Bon, ben, fin de tour. Ok, à toi, GG. Ok, game 2. Nickel. Voilà. Ça se passerait comme ça. Donc, Altergeist, 64% de victoire. Surpris. Agréablement surpris même. Et avec autant de matchs, je pense que c'est plus simple de faire 64% de victoire comme peut le faire justement Invoked McKnight avec justement 300 matchs plutôt que Altergeist avec 1400 matchs. Donc, gros GG à Altergeist. Peut-être que ça sera également un des decks méta qui va arriver très prochainement. Deuxième deck, c'est Spiral. Spiral qui a le plus gros taux de victoire. 66% sur… On est sur du quoi ? Sur du 1000 matchs. Ouais, quasiment 1000 matchs. C'est normal. Spiral qui a vu justement, comme je l'ai dit précédemment, Coloss et Dingir Tzu dégagés, voire moins vus pour Dingir Tzu. Voilà. Comme dit Spiral, pour vraiment gagner contre ce deck-là, il va falloir utiliser des cartes qui sont bannies. Donc, dimension shifter, drôle. C'est vrai que c'est compliqué quand même de passer le board parce que ça peut te sortir un sacré board. Ça peut sans problème derrière te sortir du Apollousa et après derrière avoir presque de l'extra link. On est quand même sur un très gros board. Donc, vraiment très, très sympa comme deck. Très fort également. Derrière du Subterror. Donc, voilà. Comme dit, Subterror, c'est logique. Red Reboot, Pancrancératops. Enfin, j'ai fait ma petite analyse justement avant. Donc, voilà. Pour moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Après, Salomon Great, surpris de le voir justement à 58% de victoire, sachant que Hitleo s'est fait ban. Cependant, il y a une version qui tourne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec le monstre synchro Firefeest de niveau 6 qui justement, lui, va pouvoir invoquer spécialement, je crois que dans la loupe, tu vas invoquer Gazelle. Comme dit, je ne connais rien à Salomon Great, mais j'ai vu quand même quelques trucs. Donc, voilà. En fait, ça va se jouer comme ça. Soit, tu joues Diapason Rouge. Donc, Diapason Rouge, le monstre synchro de niveau 2, tu vas invoquer un monstre de niveau 4 de ta main. Tu fais ce niveau 6 et après, tu pars sur une loupe. Soit, ça va se jouer avec Needle Fieber. Et avec Needle Fieber, tu vas invoquer spécialement depuis ton deck H, comme il est d'attribut de type feu, enfin, d'attribut feu. Et donc, du coup, tu joues également, je crois que dans la loupe, ça va être Manirou Psychic et justement l'autre. Enfin, justement, pas le Manirou Psychic, parce que Manirou Psychic est synchro, donc l'autre, son frère, voilà. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et donc, derrière, voilà, tu vas faire justement le monstre synchro. Voilà, il y a des petites loupes qui essaient de se créer. Salamandre, ça accorde quand même 58% de victoire. Tout comme Orkust qui a quand même 55% de victoire. Alors, c'est vrai qu'Orkust, ça reste relativement fort. Ça sort toujours du Hippie Mascarina. Ça sort toujours d'Ingir Tzu avec, de son cimetière, tout simplement avec le Skeleton. Voilà, ça reste quand même des cartes bien chiantes. Entre ça, entre le fait qu'il va pouvoir également envoyer Gizmec au cimetière. Et donc, au final, il va quand même pouvoir l'invoquer sur son terrain. Donc, il n'a peut-être pas moyen de l'OTK durant le tour. Il risque de revenir, puisque comme dit Gizmec, il risque de nouveau de le faire revenir. Donc, il a déjà un monstre. Il suffit qu'il parte du nouveau sur du Galatea. Retour Orkust, il pioche. On ne sait jamais de quoi le deck. Il a quand même un sacré retour. Ça peut toujours surprendre. Donc, voilà. Après, Orkust, à voir, comme dit, à voir, malgré qu'il s'est fait bien toucher. Pas assez pour ma part, mais quand même bien touché. Puis, derrière, un petit héros à 50%. Voilà, également. Bon, après, c'est 50%. Donc, c'est 1 sur 2. Ça va quand même être relativement faible à voir. On va parler surtout de Dino. Alors, Dino, je ne sais pas si la carte support justement Dino, le Jewel Beast, est joué dedans ou non. Comme dit, je ne sais pas. Donc, est-ce que les 53% c'est dans la version actuelle ou la version qui va arriver ? Si c'est la version qui va arriver, c'est vraiment très faible. Pourtant, le deck, il est bon, mais c'est quand même relativement faible. Comme dit, après, si vous voyez justement un de vous-deck qui vous intéresse, comme par exemple ABC, Nécrose, Infernoïde, du Danger, voilà. Vous avez plus ou moins les statistiques. Les 3 vainqueurs, comme je l'ai dit pour moi, voilà, c'est Spiral, Subterror et Altergeist. Même si Altergeist, pour moi, je l'aurais réellement mis en 3e. Apparemment, il se place en 3e, mais qui est vraiment collé aux 2 premiers. Donc, du coup, voilà, comme dit, c'est des petits chiffres. Là, je suis en train de regarder, comme dit avec vous, c'est vraiment… Ça va vraiment être bizarre à voir ce que ça va donner avec le support Altergeist qui risque d'arriver également très prochainement, en fait. Peut-être même dans Duel Overload. À voir, je ne sais pas. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mais attention, attention, je n'ai pas fini. Je voulais faire encore une annonce. Le décor que vous voyez derrière moi, c'est peut-être l'une des dernières fois que vous le verrez. Tout simplement parce que je vais déménager, je vais quitter Strasbourg. Donc, avant toute chose, je tenais à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Strasbourg, que ce soit les abonnés ou non, que ce soit les personnes qui ont joué, que ce soit au Philibert, au Philibar ou au Vendivin, mais également les personnes qui ont travaillé là-haut, qui m'ont bien accueilli. Donc, du coup, ça me faisait vraiment plaisir. Je tenais à remercier une grosse partie de la communauté strasbourgeoise. Je ne vais pas dire toutes, mais quand même une grosse partie. J'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient super sympas. Donc, ça fait super plaisir. Il y a vraiment une bonne communauté ici. Après, comme dit, moi, je vais déménager. Alors, sur près de Paris, on est quand même, on va dire à une heure et demie de Paris, plus dans les terres. Mais voilà, je déménage. Et du coup, comme dit, ça va être l'une des dernières fois où vous me verrez avec ce décor-là. Je ne sais pas de quoi vraiment mon avenir sera fait. Justement, c'est très flou actuellement. Mais j'aime bien les challenges, j'aime bien les aventures. Donc, du coup, bah voilà. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fera extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57. On m'a net. On m'a net.